Cette fois, c'est le bon ! Le départ de la route du Rhum approche, et pour faire une belle course, il y a une étape indispensable, connaître les conditions météo. Alors je vous l'accorde, analyser la météo, ce n'est pas forcément facile, c'est pourquoi on va le faire ensemble, accompagné d'un spécialiste. Et de plus, comme le départ a été décalé, on va revoir si les choix d'équipements sont toujours les bons. Mais avant cela, on s'abonne à la chaîne, on like, cela aide énormément. Allez, avant de parler des équipements, débutons par la météo. Et pour cette partie importante de la vidéo, celle qui concerne la météo pour la course, je ne suis pas seul, je suis accompagné d'un spécialiste, il s'agit de Gugo. Bonjour Gugo ! Bonjour, bonjour à tous ! Pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es un amateur de météo, tu es sur le forum d'Info Climat et depuis peu un de mes équipiers en PVE. Donc, avant de parler des conditions que l'on va rencontrer pendant la course, un petit mot sur les conditions qu'on aurait pu rencontrer si le départ n'avait pas été reporté. Quoi est-ce qu'on a reporté et qu'est-ce qu'on aurait pu rencontrer si le départ avait été maintenu à la date prévue ? Comme on le voit là, on a un large système dépressionnaire à l'ouest de l'Irlande qui provoque des vents très intenses sur toute la sortie de la Manche, avec des vents à 30-40 nœuds de moyenne, voire un peu plus de 40 nœuds. Donc, ça provoque une très forte houle et des vagues près de 7 mètres. Donc, ça aurait été beaucoup trop dangereux pour les skippers réels. Donc, c'était une sage décision de reporter à mardi puis mercredi parce qu'on voit que, en fait, même mardi, ça va continuer. Cette dépression va encore apporter vraiment des vents très, très intenses pour le début de course. Puisque tu évoques le début de course, on va tout de suite changer d'univers. On va quitter Windy pour aller sur une carte que certains connaissent peut-être. Elle se trouve sur Météo Ciel, cette carte. Si vous voulez le retrouver, le lien sera dans la description. Et qu'est-ce que tu peux nous dire sur les conditions qui nous attendent au début de course ? Comme on le voit, la dépression qu'on voyait tout à l'heure à l'ouest de l'Irlande est remontée au nord de l'Islande. Donc, elle pose plus de soucis. Maintenant, en Europe, on a un large anticyclone qui est présent sur l'ensemble de l'Europe. Donc, ça va permettre un départ sous un temps calme avec des vents modérés qui vont permettre un départ sans problème. Et on observe aussi un autre anticyclone au sud du Labrador. Et entre ces deux anticyclones, on a ce qu'on appelle un talveg qui est une petite zone dépressionnaire qui se creuse entre deux anticyclones. Et ce talveg va pas mal rythmer le potentiel chemin du début de course. Ce que tu appelles la petite zone, c'est celle qui est dans le jaune pâle pour les néophytes comme moi ? C'est ça, la petite zone où on voit que le vert descend un petit peu plus, le jaune descend un peu plus, l'orange descend un peu plus, etc. Et dans ces zones-là, on se retrouve avec du vent ? Pas de vent ? Parce que c'est ce qui nous intéresse, nous, sur VirtuaLagata. Justement, on se retrouve avec des vents un peu plus intenses que sur le reste des zones anticycloniques. Et c'est une sorte de porte qui permettrait de passer très rapidement sous l'anticyclone qu'on voit au sud du Labrador. Et ça peut être une porte qui permettrait de faire un chemin très direct jusqu'aux îles. D'accord. Donc, une petite porte qui pourrait s'ouvrir, ou une porte qui est ouverte, est-ce qu'on a la certitude ? Parce que j'ai l'impression que c'est tout fin, le petit filet dont tu nous parles, la petite zone. C'est exact. Donc, c'est assez fiable, déjà, à ce stade. Il est probable qu'elle ait lieu, il n'y a pas de soucis. Après, la question, c'est le temps que ce Talveig va tenir. Il est possible que l'anticyclone, justement, au sud du Labrador, se rattache, entre guillemets, à l'anticyclone européen et barre complètement la route. Parce que je le rappelle, en anticyclone, le vent, il est faible, très faible, voire quasi nul. Et on se retrouverait arrêté, si je résume bien. C'est ça. C'est ça. C'est des vents. Le centre d'anticyclone, notamment, ça provoque des molles très marquées. Puis, les vents sont, en général, de face, surtout là, sur cette course-là, quand on veut aller en Martinique. Si on passe au nord d'anticyclone, si on passe au sud, par contre, ils sont portants. Donc, vraiment faire attention, puisque le vent de face, on avance moins vite, alors qu'avec des vents portants, en plus, on peut avoir ses foils, si on s'en est équipé. Donc, vraiment, une décision assez importante à prendre. Donc, si je comprends bien, on a deux options. Une première, pour aller chercher la dépression, mais on rajoute de la distance. Et une deuxième, où on passe par ce talveg. Talveg, j'ai bon pour la prononciation ? Talveg, c'est ça. Oui, donc, on a deux options qui se dégagent, clairement. Avec cette option, on processifie du talveg en passant sous l'anticyclone rapidement, l'anticyclone au sud du Labrador. Ou bien, il y a le risque que cet anticyclone se rabat trop rapidement et ferme le talveg. Et du coup, il faut passer plutôt au nord d'anticyclone, le contourner, et après, descendre très rapidement. Donc là, c'est ce qu'on voit sur l'animation. Avec l'option où on prend le talveg au niveau des Açores, ou l'option où on reste au nord d'anticyclone. Et on va essayer de passer à l'ouest de celui-ci. C'est deux options très différentes. Selon les catégories de course, il y a des penchants vers l'une, des penchants vers l'autre. C'est très incertain encore à ce stade. Et même pas sûr qu'au départ de la course, on soit totalement fixé d'ailleurs. C'est ce qui fera tout l'intérêt de cette course. Globalement, on part sur deux options. Ce que tu disais, en fonction des classes, ça peut être différent. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Est-ce que les classes les plus rapides pourraient avoir un avantage dans une option et les bateaux un peu plus lents dans une autre ? Ou ce n'est pas aussi simple que ça ? Ce n'est pas aussi simple que ça. Parce qu'en ultime, typiquement, vu que les bateaux sont bien plus rapides, ils vont avoir le temps d'arriver plus vite dans le talveg. Et donc, ils ont plus de chances de ne pas avoir ce souci d'anticyclone qui se rabat. Ils vont pouvoir passer en dessous et ça sera réglé. Alors qu'en IMOCA, Ocean 50, ils sont un peu plus lents. Donc, il y a plus de chances que l'anticyclone se rabat. Et ils pourraient passer par conséquent au nord. Il y a vraiment une grosse incertitude. C'est les deux classes là où il y a une incertitude totale pour l'instant entre les deux options. Et en classe 40, pour le coup, il y a toujours ces deux options. Mais quand même, la majoritaire pour l'instant, mais ça peut vite rechanger, c'est de passer par les Açores. Parce que le souci de la route nord, c'est quand même qu'on surfe aussi à proximité d'un large système dépressionnaire avec de très gros vents. Et avec les polaires des classes 40, ce n'est pas forcément très efficace. Et limite, prendre le chemin le plus rapide en essayant de passer très à l'aise de l'anticyclone. Et ensuite, en surfant en dessous avec des vents portants, ça serait une option qui semble plus majoritaire pour l'instant. Mais il suffit que l'anticyclone s'étale encore plus que prévu. Et là, ça barrait totalement la route, même aux classes 40. Et pourquoi pas, il faudrait passer au nord aussi. Donc pour conclure, en ultime classe 40, on est quand même plus sur une option passée par les Açores, avec une option au sud de l'anticyclone. Alors que l'Imoca, Ocean 50, on est vraiment incertains. Et c'est peut-être risqué de tenter la route des Açores. Mais ça peut passer. Si ça passe, là, c'est bingo. Alors que la route nord, pour le coup, est un peu plus sécuritaire. Donc il y aura des paris à prendre. En tout cas, il y a des routes qu'on peut oublier. Pour ceux qui se souviennent des transats de Jacques Vabre de l'an passé, où on était passé à proximité de la péninsule ibérique. Ça, on est à peu près tranquille. On oublie. On ne va pas descendre le long des côtes Finistère pour aller sur un autre Finistère. On va prendre le large normalement en début de course. Oui, complètement. Sur toutes les côtes européennes, on a l'influence de l'anticyclone européen qu'on voyait tout à l'heure sur les cartes précédentes. Et ça provoque des vents pas très intenses et qui sont dessus. Donc qui sont défavorables pour la navigation. Donc ce n'est clairement pas ce qui est le plus pratique. Donc si je comprends bien, pour passer par les Açores, il va nous falloir surveiller le Talveg. Donc là, on le voit bien. Si j'ai bien compris ce que tu nous ai expliqué, on le voit bien ici. On doit se méfier d'un anticyclone et d'un deuxième. Les anticyclones vont se déplacer. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le Talveg. Comment on peut être sûr qu'il restera ? Qu'est-ce qu'on doit surveiller si on veut comprendre le déplacement des anticyclones pour garder notre route ? Alors, globalement, l'anticyclone européen, il est prévu assez stable. Il va remonter peu à peu vers le nord. Mais ce n'est pas celui-là qu'il va falloir surtout surveiller. Celui qui va falloir surveiller, c'est celui au sud du Labrador, du coup. Celui-ci. C'est lui qui ferme la porte du Talveg en s'étalant et en se joignant à l'anticyclone européen. Et c'est lui qui ferme cette petite porte du Talveg qui permet de passer pour les bateaux. Donc, il faut surveiller son comportement. Et si on voit qu'au fur et à mesure des mises à jour, il a tendance à s'étaler très vite et donc fermer très vite ce Talveg, ça veut dire qu'on risque de ne plus avoir le temps de passer avec les bateaux. Alors qu'inversement, si on voit qu'il reste assez à l'ouest et qu'il laisse perdurer ce Talveg, alors il ne devrait avoir pas de souci pour passer. Après, à surveiller également l'intensité du Talveg, s'il est plus ou moins prononcé en amont, justement, jeudi, vendredi. Est-ce qu'il peut être plus ou moins prononcé dans les prochaines mises à jour ? Donc, surveiller les mises à jour, surveiller le déplacement de ce petit anticyclone. Qu'il retourne aux Etats-Unis, il nous laissera passer. Et s'il vient vers nous, c'est nous qui irons en Amérique. Je pense avoir bien résumé le début de course. C'est ça, c'est ça. Eh bien, on aura appris un mot avec toi, le Talveg. On a appris une zone à surveiller. Et puis, si certains ont envie d'en savoir plus sur le routage de la fin de course, eh bien, on verra ça en fin de course, puisque là, ce qui va nous intéresser, c'est de prendre le bon début. Il y aura des premières options. Je ne te demande pas laquelle tu vas prendre, puisque tu vas me dire que tu vas attendre le dernier bon moment pour te décider. Et tu auras bien raison. C'est ça. Surtout que même après le départ, on a un petit temps pour se décider. Mais là, ça peut encore un petit peu bouger. Je pense que dans certaines catégories, il faudra faire un choix sans savoir ce qui va se passer de toute façon, clairement. Le choix à l'aveuglette. Ce sera le moment de savoir si vous pouvez tenter de jouer au loto ou pas. Moi, j'ai une dernière question à te poser. Conséquence des routages et des options possibles, le Talveg et les Açores, ou d'aller un peu plus loin, c'est que ça a un impact sur nos équipements, puisque si on prend le passage, la route la plus courte vers les Açores, on aura plus longtemps besoin de voiles de petit temps et de code zéro. Alors que si on va chercher la dépression, les vents plus forts, là, les voiles de brise, elles auront leur intérêt. Exactement, oui. Pour faire le contour de l'anticyclone au nord, on prend indirectement des forts vents d'un grand système dépressionnaire. Donc ces forts vents, obligatoirement, il y a besoin de la voile de brise pour les passer. Eh bien, fort de cela, je vous donnerai quelques conseils ajustés pour vos équipements. Mais avant cela, on va remercier Gugo pour ses explications port éclairantes. J'espère que ça vous aura été utile. Merci à toi, Gugo, pour cette présentation. Merci à toi. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va te suivre pour voir si tu auras pris les bons paris. Et puis, si vous êtes intéressé, vous le dites dans les commentaires et pourquoi pas refaire un petit point en milieu de course avec Gugo. Partant ? Avec plaisir, clairement. Passons maintenant aux équipements. Comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, les foils, je le maintiens, sont indispensables. Si on peut les prendre, on doit les prendre. Mais si, malheureusement, on n'a pas suffisamment de crédit et que l'on ne peut prendre qu'une voile, ou au contraire, si on veut compléter les foils avec une voile supplémentaire, eh bien, que faut-il prendre ? Eh bien, on va écouter ce que nous a dit Gugo. Cela va dépendre de notre route. Il faut prioritairement choisir notre route et ensuite s'équiper en fonction. C'est logique. Donc, si vous décidez de prendre la route nord, celle qui passe au large en évitant le Talveig, eh bien, ce sont les voiles de Brise qui seront votre meilleur allié. Et en plus, comme les voiles de Brise coûtent peu cher, eh bien, vous pourrez les compléter, par exemple, du Polish. Si, au contraire, vous décidez de couper et de viser le Talveig, eh bien, dans ces cas-là, abandonnez les voiles de Brise et vous devez faire un choix entre les voiles de Titan et la voile de Reaching, le code 0. Les deux sont globalement équivalentes jusqu'à l'arrivée. Mais bon, comme le petit jeu sait de choisir, eh bien, je vous propose, dans les catégories Multicock, c'est-à-dire en Ocean 50 et en Ultime, de privilégier les voiles de Titan, alors qu'en Monocoque, c'est-à-dire en Imoca et en classe 40, eh bien, de privilégier la voile de Reaching, le code 0. Et si vous avez suffisamment de crédit en passant par le Talveig, eh bien, code 0, petit an, plus les foils, et là, vous êtes très bien. En tout cas, j'espère que cette vidéo et que l'analyse météo de Gugo vous aura aidé. Si tel est le cas, dites-le-moi dans les commentaires, likez et partagez la vidéo, et moi, je vous dis à bientôt pour le départ de la course. Bon vent ! Sous-titrage ST' 501